Bonjour à tous, alors quand Étienne Michel et Guy Seller-Slack m'ont contacté il y a deux ans et demi, je me suis beaucoup interrogé qu'allais-je faire dans cette affaire autour de l'école catholique et puis au fur et à mesure des rencontres il est apparu assez clairement que certaines préoccupations de mes recherches depuis un certain nombre d'années autour de l'évolution du religieux, des convictions, des valeurs était aussi une question qui interpellait, qui maturait si je puis dire au sein des écoles catholiques et donc rapidement nous nous sommes mis au travail ensemble et je voudrais commencer par remercier tous les acteurs qui ont prêté leur concours à cette recherche bénévolement et qui ont contribué au fond à la richesse de ce que vous allez voir maintenant Alors culture au pluriel de l'école catholique, on a voulu véritablement montrer et mettre en avant la diversité parce que c'est ce qui est apparu au premier abord et puis petit à petit vous allez voir on va essayer progressivement dans cette diversité d'essayer de cerner, de tenter, de mettre au jour un certain nombre de logiques partagées au fond dans cette diversité, au cœur de cette diversité Le contexte de la recherche était donc celui-ci, Étienne Michel dans le film a très bien réexpliqué on assiste à un paradoxe aujourd'hui, une déchristianisation comme jamais de nos sociétés européennes avec un processus de sécularisation hautement avancé et en parallèle, paradoxalement pourrait-on dire, une croissance comme jamais de l'enseignement catholique on a évoqué des chiffres, 40% ou plus dans le fondamental, 60% dans le secondaire des chiffres imposants au niveau de l'enseignement obligatoire, on pourrait même l'étendre à l'université Alors l'objectif de la recherche ça a été non pas de revenir sur des théories relativement connues autour du quasi-marché scolaire, autour de la pillarisation, des théories systémiques si je puis dire mais aller vers les acteurs, aller véritablement vers les communautés scolaires catholiques à un niveau local L'idée était véritablement d'essayer de comprendre ce choix à travers les membres de ces écoles à travers les valeurs qu'ils expriment, qu'ils revendiquent pour cette école à travers les imaginaires, c'est-à-dire des représentations de l'école qui impliquent aussi une part d'émotionnel, une part d'engagement en termes de valeurs qui étaient exprimées Et au final, l'objectif c'était de comprendre ce choix d'une école catholique aujourd'hui, au-delà de ce contexte institutionnel belge qui est bien connu Alors en termes de méthodologie, nous avons d'abord procédé et l'objectif c'était véritablement de développer un partenariat avec les écoles donc à une série d'entretiens avec des directeurs nous avons choisi un certain nombre d'établissements douze, les plus différenciés possibles et sur base d'entretiens avec ces directeurs, nous avons amorcé une dynamique de recherche au sein de ces douze établissements 8 wallons, 4 bruxellois, 6 du fondamental, 6 du secondaire et puis dans le général, le technique, le professionnel, le spécialisé bref, un panel véritablement varié A partir de là, nous avons mis en oeuvre dans un premier temps la première année de la recherche 70 entretiens qualitatifs accompagnés de visites in situ puisqu'une partie, une bonne partie de ces entretiens se sont déroulés dans les écoles ce qui nous a donné l'occasion aussi de mener un certain nombre d'observations et à partir de ces 70 entretiens menés sur un public très diversifié 12 directeurs, 23 parents, 12 enseignants 11 membres de pouvoir organisateurs d'autres acteurs de l'école et là, la variabilité est très grande en fonction du primaire ou du secondaire vu notamment le contexte de ces écoles qui est très différent c'était le premier temps de la recherche à partir de là, nous avons fait émerger un certain nombre de logiques un certain nombre d'acquis dans ces entretiens vu la diversité des publics ce qui nous a intéressés notamment c'est les grandes contradictions mais aussi les éléments congruents les éléments qui allaient dans la même direction et à partir de là cette année, nous avons mis en place un certain nombre de groupes d'analyses deux analyses en groupe d'une journée avec des directeurs et des membres de pouvoir organisateurs d'une part avec des enseignants de l'autre et puis des focus group avec des parents dont certains étaient en partie issus d'autres enseignements que l'enseignement catholique l'idée était là aussi de pouvoir confronter à la diversité des représentations autour de l'école et de confronter aussi à d'autres points de vue c'est véritablement les contrastes dans ce type de démarches qui permettent l'analyse l'objectif n'est pas la représentativité quantitative statistique mais au contraire les logiques sous-jacentes à partir d'une grande diversité de publics faire véritablement émerger les lignes de fêtes les lignes de jonction entre ces publics alors les résultats on va en passer en revue un certain nombre le reste sera publié notamment dans les actes le premier élément que vous voyez sur le slide c'était véritablement la question de la place des convictions et valeurs dans l'école est-ce qu'on peut dire que sur tous ces acteurs interrogés on a une synthèse possible alors premier élément vous le voyez au centre en clair on parle d'école chrétienne beaucoup plus qu'on ne parle d'école catholique je crois que c'est important à souligner énormément d'acteurs naturellement parlent d'école chrétienne le mot catholique référent et on y reviendra à une dimension plus institutionnelle qui est un petit peu au niveau en tout cas des répondants mis en veilleuse alors quatre dimensions quatre éléments clés autour de cette place des convictions dans l'école un la transmission d'une culture d'une histoire chrétienne c'est apparu vraiment quelque chose d'important peut-être un retour une réémergence par rapport à d'autres périodes de notre histoire relativement récente si je puis dire fin des années 60 jusqu'à il y a quelques années donc la transmission de cette culture de cette histoire chrétienne apparaît de nouveau et là c'est important qu'on soit engagé chrétiennement qu'on soit agnostique voire qu'on soit athée ou d'une autre religion l'histoire chrétienne est assumée comme étant une histoire qui fait partie de notre histoire commune deuxième élément l'école chrétienne c'est la garantie d'un plus nous disent beaucoup d'interviewés la garantie d'un plus un plus en termes de valeur un plus en termes de conviction et ce plus qui était avancé par beaucoup de répondants est véritablement quelque chose qui apparaissait capital troisième élément sur cette place des convictions et des valeurs dans l'école l'école chrétienne est perçue comme une école qui est une identité positive c'est une école non pas de la neutralité c'est une école qui avance des valeurs qui ose avancer des valeurs des valeurs fortes et cette avancée de valeurs dans une société incertaine dans une société qui ne sait pas toujours où elle va c'est perçu véritablement comme un atout de cet enseignement enfin quatrième élément l'école chrétienne et ça nous a au départ non pas surpris mais en tout cas on a trouvé l'apport intéressant beaucoup d'intervenants la revendiquent comme une école de résistance à une dominante sociétale une dominante sociétale face à deux éléments un une hyper critique de l'individualisme mais quand je parle de l'individualisme je ne réfère pas à celui dont parlait hier soir Bernard Petre là c'est notre société on peut dire et c'est son fonctionnement social mais c'est l'imper-individualisme le centrage sur soi l'égotisme l'égoïsme aussi qui sont là combattus et qui sont considérés comme combattus par cette école ou en tout cas relativisés mis en critique discutés de même de même pour un système d'un capitalisme qu'on pourrait dire débridé non régulé d'un néolibéralisme outrancier là aussi cette école en affirmant un certain nombre de valeurs dont on a parlé dans le film apparaissait en contrepoint comme mettant en critique petite citation d'un membre d'un PO du secondaire le message chrétien n'en est plus à devoir être divulgué uniquement dans les cours de religion c'est aussi une manière de penser une manière de vivre l'école et une manière de vivre son engagement dans l'école alors petit à petit ces valeurs que les répondants manifestaient elles semblaient de plus en plus faire la synthèse progressive entre deux paniers de valeurs que les sociologues connaissent bien des enquêtes qui sont menées tous les dix ans en Europe et donc en Belgique en tant que membre de l'Europe mettent en lumière un certain nombre de hiérarchies des valeurs et d'évolution de la société au niveau de ces hiérarchies de valeurs on parlait avant les années septembre de valeurs traditionnelles dominantes en Europe autour de religion autorité institution obéissance devoir famille travail responsabilité fidélité puis avec mai 68 avec un basculement avec la montée aussi d'une société plus libérale dans les années 80 on a parlé autour du terme de postmodernisme de valeurs postmodernes bien sûr l'individualisme mais retenez en rouge surtout l'épanouissement la liberté la sincérité la tolérance la spontanéité l'intensité la convivialité l'amitié l'égalité dans ce qu'avançaient les répondants systématiquement on avait une synthèse qui était opérée entre ces deux ces deux paniers de valeurs comme si face à des critiques aujourd'hui qui pointent d'une société je dirais sans direction d'une société postmoderne qui a peut-être mis un petit peu trop l'accent sur cet épanouissement individuel il fallait revenir à un équilibre à une synthèse nouvelle et qui correspond tout à fait à des évolutions constatées dans le récent baromètre de 2010 autour des valeurs des belges en 2010 donc un enseignement catholique qui au fond sent assez bien les évolutions de cette société et y répond alors bien entendu il y a des contradictions les individus sont complexes entre valeurs en soi et valeurs pour soi on n'est pas toujours d'accord entre ces pratiques et puis la manière dont on rêve les choses sur les valeurs en général beaucoup de répondants considéraient par exemple la multiculturalité comme quelque chose d'excessivement positif mais rapidement un paradoxe se faisait voir quand il s'agissait d'appliquer à son enfant on voyait véritablement que l'homogénéité culturelle ou sociale était de facto perçue comme plus positivement dans le fait de gérer son enfant alors clairement derrière ce qui était intéressant c'est les peurs sous-jacentes qu'il va falloir affronter dont il va falloir discuter abondamment le propos la diversité fait peur quand elle est un frein au progrès de son enfant surtout dans le fondamental on a véritablement vu cette question la poindre ou alors le sentiment de phagocytage culturel se vivre comme minoritaire chez soi être mis à la marche et c'était véritablement des questions qui s'explicitaient en termes de valeurs qu'il va falloir prendre en compte troisième point la question de ce que j'ai appelé l'imaginaire ça veut dire ces représentations investies d'affectivité forte intégrées avec des valeurs matinées de valeurs d'abord l'imaginaire des parents autour de cette école et on va prendre deux acteurs parce qu'on ne peut pas tous les prendre les parents et puis les directeurs alors au niveau des parents il est tout à fait clair que cette école chrétienne c'est une école un où il y a une nécessité de s'investir c'est pas une école même si ça peut paraître étrange mais c'est pas une école où on dépose uniquement l'enfant il y a la conscience même si on regrette qu'on ne peut pas toujours le faire parfaitement voire on culpabilise parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur mais il y a véritablement la reconnaissance de la nécessité dans l'école chrétienne de s'investir en tant que parent voire en tant que tous les acteurs et notamment pour les parents sur la question du suivi de l'enfant alors c'est complété d'un deuxième élément l'école chrétienne c'est une école qui est conçue comme une école qui est stricte puis vous voyez en gras les éléments et souligné les éléments forts disciplinés exigeantes mais justes respectueuses c'est ça qui en fait Sarnommet c'est l'équilibre entre les deux éléments et puis au delà de l'exigence et de la justesse c'est une école qui est familiale c'est-à-dire attentif personnalisable humaine alors j'étais frappé comment dans le film dans les entretiens avec les différents acteurs ces éléments-là ressortent abondamment dernier élément c'est une école qui développe des valeurs le respect l'autonomie la bienveillance la solidarité on en a parlé ce n'est pas qu'un discours d'institution vous avez vu que les acteurs l'ont véritablement intégré et se reconnaissent dans ces affirmations quelques exemples tirés de ces nombreux entretiens une maman du fondamental dit j'ai l'impression qu'on est c'est plus familial on n'est pas un numéro on est voilà on est quelqu'un je vois ça dans l'école catholique autre citation monsieur le directeur a cette conception de la bien-séance et de la discipline et de l'éducation c'est pour ça que j'ai inscrit mes petits ici au départ c'est après avoir pris une réunion avec eux et une partie du corps enseignant ils ont exactement la même optique l'enfant il est là pour se faire instruire obéir respecter le corps enseignant alors c'était quelqu'un de milieu on dirait de manière un peu basique plus populaire mais cette question de la rigueur mais qui va toujours avec la question de la justice avec la question de la bienveillance si je puis dire est quelque chose de fondamental alors j'ai parlé des parents je parlerai maintenant des directeurs et de leur imaginaire à eux autour de cette école chrétienne pour eux l'école chrétienne c'est aussi une école où les acteurs s'investissent gratuitement c'est souligné je ne pourrais pas fonctionner sans cet investissement bénévole sans cet investissement volontaire et vous voyez ce n'est pas le suivi des enfants comme le pensent évidemment les parents à partir de leur perspective de parents d'enfants mais ici c'est le responsable d'une institution d'un établissement scolaire et donc on est responsable de cet investissement collectif dans l'institution on retrouve les mots de discipliné d'exigeante et de réputé compensé par de nouveau humaine et familiale et enfin quatrième point et qui s'apparente beaucoup à ce qu'on a vu pour les parents c'est une école qui développe des valeurs respect autonomie bienveillance là aussi ressortent et donc vous voyez qu'entre parents et directeurs et derrière les directeurs on retrouve aussi les enseignants beaucoup de similitudes beaucoup de convergences quatrième point j'en arrive à ce que nous avons appelé le schéma de quête de l'école catholique idéale pour les acteurs est-ce qu'au fond on peut essayer de donner un sens rêvé imaginer représenté à l'école chrétienne à partir des différentes interventions des acteurs on s'est basé sur le schéma de quête de Greymas le grand sémiologue et l'idée de ce schéma c'est d'essayer de voir au fond quel est l'acteur central pour les différents répondants de l'école de l'établissement scolaire quel est son objectif central et qu'est-ce qu'il favorise cet objectif ou au contraire le freine le sujet donc va être l'acteur central de l'école l'objet le but de cette école et puis pour arriver à atteindre cet objet ou on pourrait dire cet objectif un certain nombre d'adjuvants d'aides de personnes qui vont aider à cette quête ce qui va aider au fond l'acteur principal à réussir sa mission et enfin ce qui va s'y opposer ce qui va s'opposer à cette quête à partir de là on a configuré tous les discours qu'on avait recueillis et on a essayé de construire une trame qui est une trame évidemment simplifiée les articles qui sortiront plus tard vont approfondir la complexité évidemment de ces éléments pour les directeurs un certain nombre d'éléments ressortent de manière claire alors il est important de dire que pour les directeurs aussi on a véritablement un acteur qui configure autour de lui tous les autres c'est à dire que beaucoup de conceptions de l'école vont se retrouver avec quelques nuances selon les différents acteurs vont se retrouver dans cette personne cette fonction aussi qui est incarnée par les directeurs alors pour lui l'acteur central ou pour eux l'acteur central c'est la communauté scolaire et le mot culture d'école est beaucoup avancé donc c'est un acteur qui a véritablement le sens du collectif il est conscient que sa mission dépasse largement uniquement celle de sa propre personne je ne peux pas fonctionner sans tous mes partenaires que sont les enseignants que sont tous les autres acteurs du monde professionnel de l'école que sont les parents et que sont bien entendu les élèves un acteur collectif et pas individuel qui doit amener l'élève le plus haut possible alors cet élément là il est capital non pas élitisme mais rigueur aller le plus loin possible excellence et l'excellence elle est définie comme ça amener chaque élève là où il est le plus haut possible en sachant que chacun de ses élèves peut partir de points différents pour ce faire le directeur a un certain nombre d'adjuvants qu'il conçoit qu'il se représente il dit un adjuvant pour ce projet de communauté scolaire c'est un directeur à l'écoute connaissant son école organisée le directeur conçoit aussi qu'un atout c'est un règlement un règlement qui est bien fait qui est juste et qu'on va pouvoir appliquer dans cet esprit de justice c'est des enseignants motivés c'est un PO ou des PO en confiance c'est des élèves motivés disciplinés c'est des parents partenaires cohérents impliqués notamment les associations de parents c'est des valeurs d'ouverture de proximité d'humanité ce qui s'oppose à ce projet d'excellence pour tous c'est un directeur absent des parents consommateurs zélés ou passifs c'est des enseignants désinvestis ou trop critiques ou manquants de formation de vocation le mot vocation est venu souvent c'est des pouvoirs organisateurs absents méfiants ou trop présents c'est des élèves dissipés et désintéressés quand on leur demandait qu'est-ce qu'une bonne école pour vous et la question était posée aussi dans le film que nous avons vu une école dans laquelle chacun a le coeur de faire aussi bien que possible son travail à chaque moment moi je dirais le bien-être des enfants la grande ligne de conduite c'est ça que les enfants soient heureux de venir à l'école c'est un lieu dans lequel chacun se sent accueilli se sent porté se sent respecté pour ce qu'il est encouragé le respect des valeurs on a partout on en a partout mais c'est aussi à nous à apporter autre chose comme valeur ou peut-être à marquer plus le sens des valeurs qu'on peut apporter le deuxième critère d'une bonne école me disait un directeur c'est quand même une certaine convivialité un esprit une culture une culture d'école la voilà qui ferait qu'on peut s'approprier cette culture on peut se sentir chez soi et quand je dis on c'est aussi bien les élèves que le personnel et que les parents sentiment volonté d'une communauté scolaire véritable une école où on est proche de l'être humain et une école quand même de proximité je passe aux parents alors je ne rentrerai pas dans tous les détails en profondeur l'idée c'est de voir au fond quels sont les axes de différence et les axes de ressemblance pour les parents l'école c'est d'avant tout l'école c'est à dire qu'il n'y a pas évidemment une conception de l'intérieur qu'elle soit systémique qu'elle soit à partir de la classe c'est un service public c'est quelque chose qui est au service du collectif le but de cette école ça va être de prendre l'élève là où il est et l'amener le plus haut possible tiens une similitude très forte avec les directions avec deux éléments qui sont mis chaque fois en avant et tout de suite immédiatement après s'épanouir atteindre un bon niveau l'épanouissance mêlée liée immédiatement à l'excellence pour tous adjuvant un esprit de rigueur et de discipline des enseignants compétents motivés impliqués vous voyez on retrouve des éléments proches des enseignants désinvestis et fonctionnaires et le terme vient souvent mais en sachant que rapidement on nous cite des exemples qui n'en sont pas c'est à dire des contre-exemples d'enseignants au contraire motivés et qui suscitent l'admiration alors parmi ces opposants sont cités aussi ce que les parents appellent les ralentisseurs ça veut dire des éléments contextuels éventuellement aussi des personnes qui ralentissent ce projet qui freinent ce projet et qui sont multiples il y a véritablement conscience de la complexité citation autour des parents quand on leur posait la question au fond quel est le but de l'école une maman du secondaire répondait trouver son épanouissement personnel c'est tout c'est trouver sa place c'est d'avoir envie de faire des choses de s'intéresser à des choses l'envie d'apprendre un papa du fondamental nous disait mais je crois qu'ils ont quand même une politique d'essayer de tirer vers le haut les enfants les plus faibles vous voyez donc ça c'est quelque chose qui m'a attiré dans l'école aussi une maman du fondamental une bonne école catholique c'est une école qui est très ciblée qui ne ressemble pas aux autres et qui prenne en compte l'enfant la personne l'individu en personne vous voyez on n'est pas dans l'hyper individualisme dont je parlais c'est justement de prendre en compte l'individualisme comme le disait hier soir Bernard Petre prendre l'individualisme au sérieux c'est à dire la personne les enseignants maintenant alors les enseignants nous ont souvent répondu à partir de l'élève on voit véritablement que leur mission c'est une mission de terrain c'est une mission relationnelle c'est une mission à un niveau et on le voyait là aussi dans le film au niveau de la classe mais derrière la classe au niveau de chacun des élèves donc l'acteur de sa réussite dit l'enseignance c'est pas le système c'est pas l'institution c'est d'abord l'élève lui-même et donc l'élève va devoir se prendre là où il est et le système l'école chacun des acteurs va essayer de l'amener le plus haut possible et on va essayer de lui transmettre des valeurs et il va essayer de s'en transmettre lui-même quelque part c'est à dire de se les construire alors là aussi des opposants des adjuvants des directeurs protecteurs des enseignants ça c'est véritablement un adjuvant pour l'enseignant bon communicant connaisseur de la pédagogie garantissant la liberté pédagogique il y a véritablement beaucoup d'exigence sur leur directeur j'espère qu'ils seront donc très patients c'est des enseignants motivés et collectifs et il y a là vraiment la conscience que le travail sur le collectif il doit être fait et parfois il y a une violence à se faire à soi-même les freins c'est des directeurs absents ou dictateurs et le mot dictateur est venu tel quel parents consommateurs zélés ou passifs enseignants désinvestis élèves dissipés désintéressés quelques citations là aussi je prends un enseignant du secondaire moi je peux dire que je me sens je ne peux pas dire que je me sens catholique je me sens investi de valeur morale chrétienne mais de là à me dire catholique c'est en lien avec des valeurs disait Anne Baudot qui interviewait c'est en lien avec des valeurs qu'on peut transmettre qu'on peut montrer ça c'est important mais est-ce que c'est catholique pour autant voilà moi je crois que je suis vraiment imprégné d'une culture et d'une éducation chrétienne avec des valeurs qui sont importantes pour moi et qui sont importantes aussi dans mon transfert vers les jeunes mais le mot catholique j'ai un peu de mal catholique institutionnelle chrétienne valeur dans la conception de cet enseignant et qu'est-ce que vous pouvez citer comme valeur de culture catholique le respect des autres le respect des autres la probité la justice oui l'écoute ces valeurs là oui vous voyez véritablement que la question des valeurs apparaît tout à fait fondamentale que le lien à la dimension chrétienne est fait explicitement et qu'il y a une question autour du terme catholique quatrième acteur les pouvoirs organisateurs alors pour eux c'est véritablement les acteurs qui entre autres dans leur mission ne sont pas les gardiens mais dans certains cas un certain nombre de garants de ces valeurs historiques ils vont parler d'école catholique ou d'école chrétienne on retrouve les deux termes et souvent chez les pouvoirs organisateurs ils sont mis sur le même pied d'égalité et on retrouve le même objectif que les autres acteurs prendre l'élève là où il est avec un souci d'adaptation la conscience au fond que son école dont on est membre du PO elle a une spiritualité particulière qui vise un public particulier qui vise une manière de transmettre particulière d'où cette dimension adaptative qui est très très importante dans cet objectif et l'amener le plus haut possible du point de vue des savoirs et des valeurs savoirs et valeurs alors les adjuvants ceux qui aident les directeurs bons gestionnaires c'est un souci valeur d'exigence et de discipline mixité sociale c'est revenu abondamment c'est un souci important et c'est un atout infrastructure évidemment climat relationnel positif référence à l'évangile les freins un directeur contre son PO et inversement un PO contre son directeur ça allait dans les deux sens des parents consommateurs zélés ou passifs un PO divisé ou pas assez au courant et l'élitisme à tout prix qui était véritablement condamné par pratiquement totalement tous les PO qui avaient été interrogés quelques citations une bonne école catholique oeuvre à une certaine ouverture donc au dépassement de soi et à la solidarité la spécificité de l'enseignement catholique c'est finalement l'idée sous-jacente par rapport évidemment au message évangélique d'une part et ensuite par rapport à une certaine façon de concevoir à la manière de ce message évangélique la manière dont on peut exercer son rôle dans la société cet élément là m'apparaît très important cinquième point comment se construit le choix d'une école pour les parents alors petite parenthèse j'ai parlé d'un certain nombre d'acteurs c'est d'autres chantiers qui s'occupaient de l'élève qui a été mis en avant et mis au centre hier durant tout le début donc je n'évoque pas la question de l'élève mais je crois que toutes les interventions et le film encore ont donné là aussi des éléments pour comprendre cet imaginaire autour de l'école donc choix d'une école pour les parents sur base de tous ces entretiens de ces analyses en groupe avec des parents il est véritablement ressorti un qui a un certain nombre de conditions préalables au fond qui sont sous-jacentes au choix et qui sont des évidences un il faut avoir entendu parler de l'établissement de préférence évidemment positivement deux la question des facilités logistiques devient de plus en plus aujourd'hui notamment l'accessibilité les transports devient véritablement quelque chose de capital alors c'est d'abord la proximité au niveau du fondamental avoir une école proche de chez soi c'est un déterminant du choix et puis l'accessibilité comme principe de réalité à partir du secondaire l'enfant peut s'autonomiser un petit peu mais est-ce qu'il est accessible en termes de transport en commun en termes de rythme familial etc. c'est des conditions préalables sur base de ces conditions préalables un certain nombre d'écoles se donnent dans la majorité des lieux de la Wallonie et de Bruxelles se donnent à voir et ça va être l'expérience propre personnelle des parents en termes de valeur en termes d'environnement social de l'école en termes relationnels aussi qui va jouer dans le choix de l'école donc cette expérience propre d'une relation à l'établissement va être fondamentale va être capitale on se détermine en lien avec une relation relation directeur relation parent expérience propre qui va être complétée de l'expérience d'autrui on a été sidéré comme le mot réputation revient énormément la question de la réputation elle ne va pas se construire uniquement dans des médias à travers on pourrait dire une logique de classement mais avec la question du bouche à oreille des choses excessivement compliquées à étudier mais qui sont révélatrices dans les discours troisième élément un certain nombre de stratégies explicites de reproduction ou d'ascension sociale clairement il y a le souhait de dire l'école c'est aussi encore un lieu capital aujourd'hui à prendre c'est devenu une nécessité quelle que soit notre origine sociale et donc il y a une stratégie dans le choix de l'école autour de ces deux points enfin dernier élément c'est un élément qui ressort de manière assez distincte dans les entretiens des parents il y a une espèce de foi ou de croyance c'est à dire un imaginaire mêlé aussi d'une histoire personnelle en l'enseignement catholique les individus les répondants les parents que nous rencontrions ont une foi si je puis dire quelque chose qui est en partie impossible à rationaliser en cet enseignement catholique quand on posait la question mais au fond si on vous démontrait la totale équivalence entre différents types d'enseignement est-ce que vous changeriez ? plusieurs nous répondaient au-delà de tout ce que j'ai expliqué avant sur le choix mais j'ai foi dans cet enseignement là non moi j'y crois et quelle que soit d'ailleurs leur conviction personnelle en termes de en termes de de foi alors quelques précisions sur ce choix des parents pour l'école dans le fondamental je l'ai dit la proximité est importante et puis la dimension philosophico-pédagogique le choix d'un type de pédagogie d'un type d'approche va jouer proximité puis philosophico-pédagogique au niveau du secondaire les choses évoluent un petit peu c'est l'accessibilité je l'ai dit et puis le pédagogique et moins le philosophique donc on voit vraiment qu'on est dans un projet où on avance dans le type de formation les savoirs doivent plus s'adapter à l'élève et donc les critères de choix vont évoluer il y a une véritable dialectique aussi chez les parents entre cette expérience personnelle et cette expérience d'autrui la réputation d'une part l'expérience du parent notamment sa relation à l'école puis la question de la réputation alors deuxième choix qu'on a voulu mettre en évidence le choix d'une école pour un enseignant en sachant que les directeurs sont dans l'énorme majorité des cas des enseignants qui ont choisi à un moment de réorienter ou d'orienter autrement leur carrière par rapport à être à titre principal dans une classe et encore vous savez que dans le fondamental les choses ne sont pas toujours simples alors premier élément d'abord c'est le hasard l'opportunité comment tu es arrivé dans cette école j'étais dans une université catholique et puis on a fait des stages et puis je me suis retrouvé ou j'étais dans une école supérieure une autre école catholique et puis voilà je me suis retrouvé à faire un certain nombre d'immersion et puis je me suis j'ai postulé et j'y suis arrivé donc il n'y a pas un choix de l'école il y a un hasard il y a une opportunité qui s'est présentée il y a une évidence sociologique aussi on nous parle souvent de la fin des piliers mais on se rend compte que notre système continue en partie à perdurer ne fût-ce que par ses partenariats au niveau du monde éducatif supérieur et de son fonctionnement donc il y a cette évidence là qui sont des trajectoires on peut dire du système que le système entre guillemets construit pour nous deuxième élément le choix c'est surtout le choix de rester dans un établissement quand on s'y trouve qu'est-ce qui fait qu'on y reste et c'est ça l'expression du choix et là aussi l'expérience relationnelle propre positive va être déterminante notamment la relation à la direction le directeur doit être quelqu'un qui fait rester si je puis dire il stimule à rester parce qu'il stimule à aimer son métier troisième élément et c'est tout à fait lié c'est un contexte de travail positif que nous avons c'est les répondants et cette question du contexte de travail favorable là aussi est capitale puisqu'elle façonne l'expérience relationnelle personnelle quatrième élément l'expérience d'autrui la réputation parfois ça peut jouer sur le fait de changer ou de faire le choix entre deux établissements mais ça reste vous le voyez un élément qui vient plus tard enfin les infrastructures notamment pour des enseignants qui évidemment travaillent à partir de matériel technique technologique je pense au sport je pense au sport aussi à l'éducation physique qui est important mais les infrastructures peuvent jouer ou l'accessibilité ça c'est la contrainte familiale j'en arrive à mes conclusions est-ce qu'on peut sur base de cette enquête sur base de ce travail de deux années qui reste un travail on peut dire d'investigation préparatoire il faudrait évidemment aller beaucoup plus loin sur des tas d'éléments on a encore beaucoup de matériaux à travailler donc prenez-le comme une conclusion prospective à retravailler est-ce qu'il y a une représentation partagée par la communauté scolaire catholique c'est-à-dire par ses acteurs et sachez bien que nous n'avons pas travaillé pour des tas de raisons sur les élèves mais il faudrait adjoindre absolument cette dimension-là il y a des possibilités dans ce que j'ai entendu depuis hier qui s'offrent en termes de passerelles en termes de comparaisons qui sont tout à fait intéressantes est-ce qu'il y a une représentation partagée de cette communauté scolaire catholique alors quand on écoute les acteurs on se rend compte qu'en termes organisationnels en termes d'imaginaire de manière de se représenter l'école il y a véritablement une image similaire il y a deux piliers la famille c'est intéressant de voir que la limite de l'école et de la famille est assez souple les parents et les professeurs qui sont des piliers très importants pour l'élève que j'ai mis en haut de la flèche si je puis dire parce que c'est l'objectif c'est la finalité et avec une jointure une pierre d'angle dirait-on qui est le directeur avec comme aide fondamentale les PO qui sont autour de lui mais le directeur c'est véritablement lui qui fait en partie que l'édifice tient et donc c'est ça qui fait la force de cette école pensée rêvée par ces différents acteurs on a vu que le directeur avait un rôle clé c'est ressorti de la part de tous les acteurs je me suis permis de citer évidemment une petite caricature autour du travail du directeur et puis une citation qu'une maman nous avançait de sa fille de 6 ans c'est quand même grâce à lui que l'école existe alors je pense au PO je pense évidemment aux enseignants vous existez aussi je pense à tous les autres acteurs mais c'était important de voir qu'une fille de 6 ans elle avait cette conscience de l'importance du rôle du directeur qui est véritablement une figure symbolique d'autorité appréciée quand juste je ne développe pas sur l'autorité Jean-Pierre Lebrun il reviendra les attentes vis-à-vis du directeur sont donc des attentes fortes c'est un individu multi casquettes on a entendu tout à l'heure capitaine de navire à l'écoute chef d'orchestre la responsabilité sans les pleins pouvoirs nous disait-on chef d'entreprise saint vous voyez que les références sont empruntées à des mondes très différents capitaine du navire c'est quelqu'un qui est responsable avant tout de l'atmosphère d'école animer son équipe pas un pur gestionnaire mais un animateur comme un manager qui donne envie d'aller travailler qui donne une impulsion c'est quelqu'un aussi qui est une interface avec le réseau catholique si je puis dire avec des PO ouverts très en contact des PO qui doivent lui faire confiance qui vont épauler le directeur qui seront un recours ce directeur en tournée de ces PO c'est véritablement un service public et qui participe aussi à entretenir l'associativisme autour de l'école les associations les mouvements de jeunesse et autres les autres acteurs que peut-on conclure il y a des éléments qui sont de l'ordre de la perception puis des ordres de l'ordre de la pratique pour les parents l'école est vraiment une école rêvée il y a une puissance de l'imaginaire sur l'école chrétienne qui est tout à fait importante réputation représentation souvenirs évidemment personnels et des attentes excessivement fortes dans une société complexe en perpétuelle mutation accélérée une relativisation une valorisation de la dimension catholique on l'a vu notamment dans sa dimension institutionnelle le catholique c'est l'institution le chrétien l'évangile c'est les valeurs on se reconnaît dans cette seconde dimension de manière très forte la mise en avant de la figure du directeur qui est une figure centrale pour les parents alors pour les enseignants il ressort une relative fragilisation et je crois qu'il faut y être très attentif dans les années à venir beaucoup d'enseignants que nous avons rencontrés nous disaient à part un noyau de plus en plus restreint beaucoup de nos collègues ne sont pas nécessairement toujours là par conviction particulière en l'enseignement catholique mais par un hasard ou par des déterminants sociologiques tous ces enseignants revendiquent une autonomie au niveau pédagogique et on voit que cette autonomie pédagogique est véritablement quelque chose qu'ils recherchent dans l'enseignement catholique qui fonde en partie le choix de rester on passe véritablement sociologiquement de la vocation du don de soi qui était un peu l'imaginaire de l'enseignant il y a deux ou trois générations à un enseignant expert avec des interventions ciblées et c'est particulièrement le cas au niveau du secondaire avec toutes les questions évidemment que ça pose une organisation peut-être trop cloisonnée nous disent certains enseignants du secondaire par discipline ou cycle qui favorise une logique qui préside à un certain désinvestissement on fait son expertise et on s'en va et enfin un PO adjuvant ou absent et qui pose évidemment énormément de questions pour le futur alors au final de tous ces acteurs quelles sont les attentes vis-à-vis de l'école catholique de cette école chrétienne telle qu'ils l'appellent majoritairement au niveau du fondamental une certaine clarté dans ses attentes des savoirs de base claires lire, écrire, calculer avec une communauté plus familiale pour encadrer tout cela au niveau du secondaire un équilibre entre transmission notamment spécialisée ou plus technique et esprit critique vous avez vu que dans le film là aussi la notion d'esprit critique revient abondamment elle est capitale elle est mise en avant systématiquement analyse, réflexion, rigueur formation mais aussi citoyenneté être acteur de sa formation choisir sa voie il y a une opposition structurante qui ressort de toutes ces attentes entre milieux populaires ou traditionnels il y a une revendication plus pragmatique faire respecter les règles cadrer transmettre et puis des milieux plus aisés ou des classes moyennes qui elles sont très attentives à la notion d'épanouissement et ce qui est intéressant de voir c'est que quand on a vu tout à l'heure les valeurs auxquelles répond et renvoie l'école catholique elle arrive à combiner en fait ces deux objectifs qui apparaissent sans trop la justice la rigueur mais aussi l'épanouissement quatrième point au niveau de ces attentes il y a une critique de la fonction pédagogique en secondaire avec un rejet de l'ultra spécialisation au détriment de la collaboration et à cette conscience là au niveau de tous les acteurs qu'on a interrogés et qui posent véritablement question face à des évolutions en cours enfin cinquième point clair capital au niveau de ces attentes il y a la recherche de l'équité et non de l'égalitarisme il y a le refus d'une école du moule au profit d'une école qui va prendre chaque enfant là où il est pour l'amener le plus haut possible nous disent les acteurs la fin de ma conclusion sera basée autour de six points que j'appelle hypothèse générale parce qu'on n'en est qu'à des hypothèses un de toutes ces interviews de toutes ces analyses en groupe ces focus group il ressort que la liberté de choix d'établissement est véritablement quelque chose de capital pour tous les acteurs particulièrement pour les parents et les directions il est fondamental que chaque enfant soit pris comme différent et qui mieux qu'un parent au départ en tout cas de son parcours connaît son enfant donc le parent doit être libre de choisir sur base de la connaissance de son enfant chaque établissement c'est la même chose au niveau des enseignants les enseignants nous disent qui connaît mieux que nous notre classe nous devons avoir une liberté et une autonomie pédagogique liées à notre responsabilité d'enseignants et à partir de là nous pourrons nous adapter nous pourrons prendre l'enfant là où il est et l'accompagner pour le voir monter de l'école deuxième point l'école se doit de s'adapter à l'enfant c'est le système qui doit s'adapter et non l'inverse il y a le refus du moule qui nous est exprimé systématiquement à partir de là à partir de ces deux prémices découle logiquement la nécessité d'une diversité scolaire et je ne renvoie pas nécessairement au cadre institutionnel même s'il participe belge et francophone même s'il participe à cette question mais c'est une diversité scolaire à tous les niveaux qui va permettre cette adaptation et ce choix un seul modèle d'école ne peut pas tout proposer ça va permettre alors de créer une vraie diversité et pour créer cette diversité il va falloir l'autonomie diversité doit tenir doit venir du terrain un terrain qui s'adapte aux réalités locales le refus de l'homogénéité et de la dépendance du politique est tout le temps avancé par les intervenants et j'aimais beaucoup cette phrase d'un des intervenants d'un des interviewés on devait presque revendiquer tellement l'enseignement est fondamental dans nos sociétés une séparation des pouvoirs entre le politique et l'enseignement cinquième point dans le spectre des possibles dans tout ce qui est envisageable il y a au fond une congruence il y a une jonction qui s'opère entre l'école catholique et un équilibre entre les fameuses valeurs hyper modernes et plus traditionnelles il y a une recomposition qui correspond à cette attente des parents et qui fait que ce choix s'opère responsabilité autonomie personnalisation bien-être adaptabilité rigueur règle en conséquence on peut dire qu'au bout de l'enquête en tout cas on a le sentiment que le réseau libre catholique est particulièrement bien adapté aux attentes sociologiques dominantes contemporaines dans le cadre de tout ce que je viens de brosser je vous remercie applaudissements applaudissements